Coupé en deux, sectionnez des tranches de 1 cm, puis détaillé en cubes de 1 cm de côté. Bien préservez la racine à l'extérieur. Tranchez 1 cm, puis émincez 1 cm. Utilisation de garniture aromatique. Réalisez un bouquet garni. Prendre des feuilles de poireau, des aromates, des tiges de persil, du thym, du laurier. Réalisez, repliez la feuille de poireau, puis ficelé. Faire le bouquet garni. La grosseur des bouquets garnis dépendra de la quantité à aromatiser. La technique pour émincer. Se munir d'un éminceur. Ici, nous avons le manche, la lame. Cette partie est appelée la garde. Ici, le talon de la lame. Le dos de la lame. Et la pointe de la lame. Venir positionner le pouce sur la partie haute du talon de la lame. L'index contre la garde. Maintenir fermement le manche. Puis, nous allons poser la pointe de la lame sur la planche. Et nous allons venir ici casser le poignet. Le poignet étant très souple. Un mouvement de va-et-vient. Dans un deuxième temps, faire ressortir le majeur. Plier ici au niveau de la première phalange. Mettre en contact la lame du couteau contre cette première phalange. incliner légèrement. Puis, venir émincer. La lame est guidée par ma première phalange. Ma main va reculer petit à petit. Et c'est elle qui va définir l'épaisseur de mes tranches. Tailler des tronçons de 5 cm. Puis, parer le légume de manière à obtenir des angles droits. Garder les parures pour une autre utilisation. Puis, trancher très finement. Un à deux millimètres. Puis, émincer. Il n'est pas que j'ai dérité pour l'épaisseur. C'est vraiment très bien. 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 C'est parti ! Cette opération sert pour des décorations. Coupez le fruit en deux, puis venir émincer des tranches fines. C'est parti ! Avec des agrumes, cannelés, coupés en deux et émincés. Pour monter une tomate, lavez les tomates. Ensuite, enlevez le pédoncule. Pratiquez à l'autre extrémité une incision. En vue d'éliminer la peau des tomates ou de certains légumes, plongez dans l'eau bouillante durant quelques secondes. Environ, en fonction de la maturité, 10 à 15 secondes. Au bout du temps nécessaire, retirez les tomates, puis les plongez immédiatement dans un bain d'eau glacée. Ceux-ci arrêtent éventuellement la cuisson qui auraient pu démarrer. Puis ensuite, retirez la peau. Puis, les plongez immédiatement dans un bain d'eau doure. Puis, les empêches immédiatement dans un bain d'eau doublée. Puis, les plongez immédiatement dans un bain d'eau doublée. Vous pouvez le mettre en enchantant un bain. Alors, on va passer la peau de l'eau doublée. Les pots peuvent éventuellement être gardés, puis séchés au four afin d'être utilisés comme décor. Peler à vif des agrumes. Laver soigneusement les agrumes, un pamplemousse, une orange, des citrons. Essuyer avec un papier absorbant. A l'aide d'un filet de sol, découper les extrémités jusqu'à la chair. Faire de même pour les autres agrumes. Poser sur une des assises, puis à l'aide du couteau venir enlever la peau jusqu'à la chair. Suivre la forme du fruit. Réaliser une forme régulière. Il ne doit plus y avoir de traces de peau. Procéder de la même façon. Pour les oranges, les citrons et les pamplemousses. À l'égalité deisson, les intérisrentsorauses dans l'air du verre. Alors on. … Désipie Générique. Désipie Générique. Désipie Générique. Désipie Générique. Pour blanchir des pommes de terre, après avoir donné la forme voulue à la pomme de terre, placez dans une ruse. Recouvrir environ d'un centimètre avec de l'eau froide, placez la ruse sur un feu vif afin d'atteindre rapidement l'ébullition. Dès que l'ébullition va démarrer, la pomme de terre est blanchie. Au premier frémissement, nous pouvons arrêter et à ce moment-là, égoutter les pommes de terre et elles sont ainsi blanchies. Les pommes de terre sont prêtes à être rissolées. Cardinaliser, il s'agit de colorer des crustacés ou leurs carcasses dans de la matière grasse très chaude. En vue d'une apparition d'une couleur rouge vif, ceci afin qu'ils développent leurs arômes. Préchauffez le récipient. Ajoutez la matière grasse. Généralement de l'huile d'olive. Dès que l'huile commence légèrement à fumer, versez les crustacés. Nous pouvons couvrir. Remuez le tangerine. Dès que l'huile de l'huile d'olive. Faire sécher du pain au four. Puis, après avoir refroidi le pain, venir le passer dans votre panneau. Séparer le blanc des jaunes. Clouter un oignon. Piquez l'oignon ici le plus près possible du talon avec des clous de girofle. Ceci servira à parfumer des fonds pour la cuisson de certains légumes secs, des volailles ou des abats pochés. Attention, le nombre de clous de girofle sera en fonction du volume de liquide à parfumer. C'est-à-dire, un clou de girofle suffit pour parfumer pour 8 personnes. Déglacer. Liquéfier les sucs qui ont caramélisé au fond d'un récipient en ajoutant un liquide qui peut être de l'eau, du fond, du fumet de poisson ou du vin blanc. Dégorger. Laissez les aliments dans de l'eau courante, froide, pour les débarrasser des impuretés qu'ils contiennent. Des abats ou, comme là, des arêtes de poisson. Dépouillez à l'aide d'un pochon. Enlevez les parties éventuellement graisseuses d'un fond, d'une sauce ou d'un potage. Dressez, disposez harmonieusement, un mets, sur une assiette ou sur un plat de service. Écumez, éliminez à l'aide d'une écumoire, l'écume qui se forme en surface. Glacez, laissez gratiner légèrement. Une sauce de poisson, qui au préalable a été montée au beurre, ou éventuellement une sauce hollandaise, à la salamandre. Nous allons obtenir une pellicule brillante. Deux solutions. Après avoir cuit le légume à l'anglaise, l'égouttez. Puis, sans le rafraîchir, versez directement sur le beurre fondu. Mélangez l'aliment, surtout ne pas faire colorer. Goûtez, puis rectifiez l'assaisonnement et serviez. Si nous avons cuit, puis rafraîchi le légume, le remettre à chauffer dans une chauffante, eau salée à raison de 40 grammes au litre. Versez le légume. Une fois le légume réchauffé, une à deux minutes, égouttez. Puis, versez sur le beurre fondu. Et, lié au beurre. Goûtez, vérifiez l'assaisonnement. Et servir. Cette technique est valable pour tous les légumes verts, bien entendu, sauf la pomme de terre. Lustrez. Donnez un aspect brillant. A l'aide d'un pinceau et ici de beurre clarifié. Pour ce poisson. Préparez une marinade instantanée pour des poissons grillés. Après avoir pelé à vif et taillé en rondelles les citrons. Préparez du thym, du laurier et de l'huile d'olive. Versez l'huile d'olive dans une plaque. Brisez le laurier. Répartir les branches de thym. Ainsi que le citron. Déposez ensuite le poisson. Nappez. Recouvrir uniformément une préparation. Avec une sauce. A l'aide d'un pochon. Répartir. Faire sauter une viande. Dans de la matière grasse. Chaudes. Pour en raffermir les chairs. En évitant. En toute coloration. Évitez de piquer la viande. Retournez. Retirez les morceaux de viande. Réduire. Concentrer un liquide. En le faisant. Évaporer. Par ébullition. Le faire évaporer. Soit totalement. Ou partiellement. Le roux. Faire fondre le beurre. Dans un récipient. Au préalable. Coupé en parcelle. Ajouter. La même quantité de farine. Puis mélanger. Pour obtenir un roux blanc. Laissez cuire. 3 à 4 minutes. Sur un feu doux. Ne pas cesser. De mélanger. Puis arrêtez la cuisson. Lorsque cela blanchit. Et devient mousseux. Pour obtenir un roux blanc. Poursuivre doucement la cuisson. Du roux blanc. Jusqu'à ce qu'il blondisse. Légèrement. Pour obtenir un roux brun. Prolongez. Prolongez légèrement la cuisson. Du roux blanc. Jusqu'à l'obtention d'une couleur. Plus soutenue. Après avoir obtenu. La coloration voulue. Stoppez la cuisson. Pour éviter. Pour éviter. Qu'il continue à colorer. Légèrement. Pour éviter. Légèrement. 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 50 grammes de farine. Par litre de liquide. Tamisez. Mettre. Passer de la farine. Ou de la chapelure. La nuit de bain. A travers. Tamponner. Beurrer. En surface. Un fond. Une crème. Afin. D'éviter. La formation. D'une peau. Quand. Cela. Est. Stocké. Au bain marie. Torréfié. Faire colorer. De la farine. A sec. Dans un four. Ou. Faire colorer. Un ragoût. Au préalable. Singer.